J'ai le sentiment que Saint-Etienne pouvait être dangereux sur coup de pied arrêté, mais que dans le jeu, à proprement dit, et malgré la qualité individuelle des joueurs, malgré le changement très offensif de Jean-Louis à la mi-temps, ils avaient beaucoup de mal à se créer des occasions franches. Et juste avant ce but entaché d'une faute, le petit Johan Obiang a la balle de 2-0 quasiment sur son premier ballon. Et c'est un sauvetage miraculeux de Mathieu Debuchy, qui équivaut à un arrêt décisif de gardien de but. On a la balle de 2-0, et sur un coup franc, je vous dis, entaché d'une faute, les Stéphano égalisent. Après, le scénario de match se répète un peu pour nous, parce que la semaine dernière, nous menons 2-1 contre l'OM, et on prend un contre de 60 mètres pour que Marseille égalise. Là, ce soir, alors qu'on est un partout et que c'est un très bon résultat pour nous, notre côté joueur nous joue des tours. On est nombreux à s'engager sur une action, on perd le ballon, et sur la contre-attaque stéphanoise, on prend le deuxième but. Donc, on a du mal à tenir la distance et le score sur la durée de nos matchs. Ça fait encore une très courte défaite, au goût amer, qui nous laisse beaucoup de regrets. Je crois que j'ai le sentiment qu'on n'est vraiment pas récompensés encore du contenu de notre match. Ça reste une défaite. Sur la journée, on a gagné une place. Sur notre rapport de force avec l'île et nos deux confrontations sur l'OM, on a gagné trois buts de Gaulle à Vérage. Donc, moi, je préfère voir ce côté. Avant la journée, on était relégable. Après la journée, on est barragiste. Donc, je ne veux même pas entendre parler de désespoir. Par contre, il y a de la déception, parce que l'autre jour, on fait un très bon match contre l'Olympique de Marseille. Ce soir, contre une équipe qui était sur 12 matchs sans défaite, qui était sur une série incroyable. Je crois qu'on leur a longtemps posé des problèmes. Mais à l'arrivée, il n'y a pas de point. Donc, c'est préoccupant. Mais il faut que l'on se serve de ce sentiment un peu d'injustice. Il y a une main litigieuse de Bouchy aussi. Il y a une faute flagrante sur Chouki Ben Saada, juste à la limite des 16 mètres. J'ai du mal à comprendre certaines situations, certains faits de jeu. C'est comme ça. On ne va pas insister ni polémiquer. Mais voilà, ça fait partie du côté irrationnel qu'on ne peut pas maîtriser. On essaye de réduire un maximum d'incertitudes. Mais après, il y a des choses que l'on ne peut pas maîtriser. Et aujourd'hui, ces choses-là sont souvent notre défaveur. Ma préoccupation, c'est toujours de me maintenir en Ligue 1. Et je peux te dire que je suis toujours férocement déterminé. J'y crois toujours autant. Quand je vois le contenu des matchs de mon équipe, et notamment les deux derniers contre cette équipe stéphanoise et contre l'Olympique de Marseille, qui, sur sa forme du moment, est peut-être une des deux meilleures équipes françaises, je me dis qu'on a toutes les raisons de continuer à y croire, à ne pas renoncer, à ne pas se décourager. Moi, je suis dans cet état d'esprit-là. Je veux dire, il n'en peut pas être autrement. La semaine prochaine, nous recevons quand ? Eh bien, allez, on sait qu'on n'a pas d'autre choix que de remporter ce match. Les Canets auront joué mercredi encore un match en retard. Il faudra que ça pétille. Il faudra mettre de l'allant, de l'enthousiasme. Mais renoncer dans notre situation, ça ne doit même pas exister. Je rappelle que nous sommes l'ESTAC, que nous avions annoncé que notre objectif est de nous maintenir en Ligue 1. On est toujours dans la bagarre pour se maintenir en Ligue 1. Si ça doit passer par le barrage, on essaiera de passer par le barrage. Mais tant qu'on peut mathématiquement accrocher la 17e place, on va se bagarrer pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada